Au moins 29 civils ont perdu la vie suite à des attaques terroristes perpétrées dimanche et lundi dans la province de Litori, dans l'est de la République démocratique du Congo. 7 corps sans vie ont été découverts dans le village de Donga et 22 autres à Drodro. Selon la société civile, des miliciens du groupe armé Kodeko sont s'empris à un camp de déplacés qui abritait 16 500 personnes qui avaient fui les exactions dans leur village depuis 2020. Le camp de déplacés a été incendié et les habitants ont fui ces localités vers la localité d'Euro où se situe une base de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Selon le porte-parole de l'armée en Litori, seuls 12 corps des déplacés qui ont été tués par les miliciens ont été retrouvés. Depuis le mois de mai dernier, l'état de siège a été décrété dans les provinces de Litori et du Nord Kivo par le président Félix Tshisekidi pour tenter de mettre fin aux violences qui secouent la région depuis des décennies et neutraliser les nombreuses milices et groupes armés qui y sévissent encore. La mesure a consacré le remplacement des civils par des officiers de l'armée et de la police à des postes politiques et administratifs. La mesure a consacré le remplacement des